Ce fut au tour des élèves de la polyvalente Saint-Jérôme de vivre des heures d'angoisse et de stress après le déclenchement d'un confinement vers l'heure du midi. La panique s'est emparée des jeunes quand un adolescent a été aperçu avec une arme. Il y a eu beaucoup de panique. Les élèves, ils sont partis à courir. Il y a eu des gens qui ont dit qu'il y avait des bombes, fait qu'il y en a qui ont fait des crises de panique. Craignant la présence d'un tireur actif, deux élèves sont sortis de leur classe par la fenêtre. Ils se trouvaient au deuxième étage, un saut risqué de plusieurs mètres pour échapper à une menace potentielle. Et vous, votre réflexe, c'est quoi? Vous avez ouvert la fenêtre de la classe? Bien, on l'a ouvert, on le chequait, puis on a sauté. Donc là, je regarde derrière vous l'école, vous me dites que vous avez sauté d'à peu près quoi, 3-4 mètres, là? Bien, à peu près deuxième étage, là, jusqu'à les fenêtres du milieu. Oui, deuxième étage. Finalement, les policiers de Saint-Jérôme ont arrêté un adolescent et ont saisi une arme à plomb. Il sera interrogé par les enquêteurs. On ignore pour l'instant s'ils sont accusés. Quant aux élèves de secondaires 3, 4 et 5, des centaines d'entre eux sont restés trois longues heures en classe avant qu'on leur dise que la menace s'était dissipée. Comme parents, quand on se fait appeler par notre enfant puis qu'on se fait dire qu'il est confiné à l'intérieur, bien oui, on a embarqué dans notre char, on est arrivé, ça n'a pas été trop long, puis on a essayé de garder la communication avec eux tout le long. Vous êtes travailleuse sociale de formation, c'est votre métier, c'est votre profession? Alors il y aura un peu de counselling de faits autour d'eux après, là? Clairement, on va avoir une équipe qui va être là pour prendre le temps de débriefer avec les élèves. qui sont plus touchés ou les professeurs également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada